On se croirait à un concert en plein air. C'est en fait un enregistrement studio, mais en public. Les bébés brunes enregistrent en acoustique et en conditions réelles un titre de leur prochain album, et ça se passe au midem. A quelques mois de la sortie de leur cinquième opus, les rockeurs ont saisi l'opportunité de cette rencontre originale. Bienvenue, merci beaucoup. C'est chaud, c'est bien, vous êtes à l'air là. On a vu qu'il y avait les bébés brunes, du coup, ces souvenirs d'adolescence. Ah, écoutez, extraordinaire. Ça permet aux gens de rentrer dans l'intimité de ce qu'est enregistré en studio. Donc c'est intéressant pour les gens de voir comment on enregistre, ce qui se passe, les différentes étapes, etc. Donc on va un peu présenter ça aussi. Ça permet aux gens de rentrer un peu dans l'univers de l'enregistrement studio. C'est très joli ce que tu fais là. Ce studio à 700 000 euros est installé au midem pour la première fois. La direction de cette manifestation de professionnels de la musique a souhaité replacer les créateurs et le public au centre. Il n'y a pas d'industrie sans musique. Donc là, avec le studio, c'est un bon moyen de mettre en avant cette création et aussi pour le grand public qui vient à Cannes de découvrir comment sont créées les chansons, qu'est-ce qui se passe dans les studios avant que le titre sorte en grand public. Et le public adhère. C'est bon d'être ici et d'écouter la musique. Ce qu'on peut découvrir, on a découvert des artistes et là on peut profiter, voilà, entre copines, on passe du bon temps, quoi, voilà. Pour entendre tout l'album des bébés brunes, il faudra attendre la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada